salut les gars j'espère que vous allez bien chris nico ça va la forme la forme ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu quand même la forme pas les formes c'est pas comme toi ouais c'est pour mon avenir il y a des belles formes mais là aussi je te rassure qu'on voit qu'il y a du confinement dans l'air la confinouse aussi à la vôtre les gars alors qu'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui on va présenter des belles enceintes des Jean-Marie Reynaud encore c'est Jean-Marie oui encore offrande suprême v2 c'est à dire les dernières les plus abouties il est un chef d'oeuvre de Jean-Marie Reynaud il a mis beaucoup de coeur 6000 euros quand même c'est pas rien finition magnifique comme sur les opéras être massif comme les pieds qui nous fait des enceintes bien lourdes 41 cm de profondeur à peu près la même chose de haut et une vingt et quelques de large 21 22 de large des très belles enceintes très belles enceintes très belles enceintes voilà des prestations de premier plan très belle courbe de réponse censé descendre à 35 hertz bon à moins combien de db on ne sait pas mais alors elles descendent des haut parleurs d'excellentes factures pavillon en aluminium massif à profil exponentiel twitter à double ruban pour éviter certaines résonances et pièces de feutre pour l'amortir derrière boomer à membrane kevlar graphite carbone voilà suspension bas ici à grand débattement ogive avec épaulement anti tourbillonnaire ici voilà donc un très beau parleur et là donc un système de charge à quatre cavités d'accord à l'intérieur amorti et débouchant sur un évent laminaire en assade d'accord à la puissance une centaine de watts je pense rendement peut-être un peu moins de 90 db d'accord voilà donc il faut un bon petit ampli avec une bonne alim oui voilà un bon petit ampli avec une bonne alim et surtout très musicale pour les enceintes pareil filtre je crois à 6 et 12 décibels je crois par octave et coupure à 2200 hertz d'accord ce qui est relativement bas pour un twitter à ruban voilà voilà donc la offrande c'est un grand grand classique de jean-marie reyneau puis une grande réussite très beau design avec les pieds pareil non c'est sûr il y a rien à dire la qualité de fabrication est vraiment voilà magnifique on n'en fait plus des comme ça les assemblages magnifiques et donc les offrandes ont commencé leur carrière en 1994 et il y a eu je crois v1 v2 v3 v4 les signatures et pour conclure la série avec les suprêmes d'accord voilà et les grands opéras qu'on avait présenté les grands opéras les grands opéras les grands opéras les étaient de 95 et elles correspondaient aux une ou deux premières versions des offrandes d'ailleurs la offrande c'était une partie haute des opéras c'est à dire qu'il y avait le même médium qui la faisait boomer médium et même twitter d'accord voilà et toi en termes de rendu entre les deux tu avais évidemment les opéras à mon avis descendait un peu plus bas dans le grave mais c'est normal niveau de la beauté médium aigu parce que oui celles là elles sont vraiment très très bien ouais mais les offrandes les premières et les opéras marchaient aussi très bien ouais mais là il y a certainement un poil de finesse en plus et la courbe de réponse me paraît avoir été très travaillé ouais et ça c'est un produit qui est très abouti puisque derrière ça il y a plus de dix ans de recherche ouais c'est sûr mais en plus à ce que je remarque c'est que en fait sur l'opéra tu as le médium donc là tu as une deux voix et sur l'autre c'était une trois voix et quel est l'apport en fait selon toi dans la trois voix déjà vu que le volume était plus important et le haut parleur de basse un peu plus important on pouvait s'attendre à un peu plus de grave d'accord c'est à dire que les offrandes qui marchent très bien et on donne déjà quand même pas mal étaient proposés en option avec un caisson de basse jean-marie reyneau par exemple furioso qui était dans la même finition pour amener un appoint supplémentaire dans les basses à ces petites enceintes si tant est qu'elles en manquent quand même parce qu'une fois bien placé bien alimenté ça marche quand même vraiment pas mal dans les basses assez étonnant et j'aime beaucoup la douceur du son qui en résulte avec le c'est le twitter à ruban et le twitter à ruban qui est là bien maîtrisé parce que le twitter à ruban c'est pas très facile à maîtriser il n'y a pas beaucoup d'acousticiens en france qui est maîtrisé christian yvon celui de chez mulidine aussi voilà et là c'est un twitter à ruban également qui est très performant voilà donc c'est vrai qu'un twitter à ruban en deux voies c'est difficile à maîtriser d'accord là mais là c'est fait voilà après c'est dommage qu'on peut pas voir le filtrage mais il doit être aussi de très bonne qualité des composants triés sur le volet câblage en l'air et aussi il y a un câblage Jean-Marie Reynaud adapté à l'enceinte d'accord les haut-parleurs voilà à l'intérieur bien belles enceintes ah oui bien belles enceintes qu'on peut bien amplifier elles sont bien amplifiables voilà avec les doubles borniers ce qui peut apporter effectivement un petit tapouin voilà d'ailleurs quand je vois le bornier derrière ça c'est le genre de bornier que j'aimerais voir plus souvent chez les constructeurs c'est à dire que maintenant ils nous fichent des borniers en plastique tout pourri alors que ça c'est vraiment je vous montrerai après on voit le bornier en plastique transparent là c'est le bornier en plastique transparent et t'as un bouquet noir et malheureusement tu en as sur beaucoup d'enceintes qui valent cher aussi donc non mais là c'est évident que comme on l'a dit pour la opéra une qualité de fabrication pareil toi tout à l'heure tu disais avec humour mais je pense que c'est vrai il y en a toujours plus cher de bois que de haut-parleurs je pense que les caisses valent beaucoup plus cher que les haut-parleurs même si les haut-parleurs restent de très bons, de toute façon dans un haut-parleur selon toi par rapport à un haut-parleur là c'est un 20 cm non c'est un 17 cm par rapport à ce diamètre là un bon haut-parleur à combien tu estimes ça dépend le prix public et puis le prix que va faire le fabricant pour une centaine ou 200 unités mais sinon en tant que c'est quelqu'un qui le fait lui-même avec un do-it-yourself ben en do-it-yourself au haut-parleur comme ça on peut en avoir pour un boomer comme ça 300 euros d'accord et il y a toute la mise en oeuvre puis attention après faire faire par un menuisier ébéniste une caisse en latté de hêtres massifs avec il y a un composant amortissant en plus voilà pour éviter les vibrations etc y compris dans le pied je suppose qu'à l'intérieur il y a aussi une conception spécifique pour que ça vienne attention à l'intérieur il faudrait avoir le schéma exact de ce qu'ils ont fait les amortissants utilisés parce que tout a été calculé sur plusieurs années très intéressant en tout cas de voir des belles pièces très belles enceintes et de chez nous c'est vrai les enceintes françaises on n'en parle pas assez de certaines enceintes il y a également les caches que tu peux nous montrer là qui tiennent avec des aimants d'ailleurs c'est fort bien fait il n'y a pas de trous disgracieux sur la façade voilà ça aimante voilà je le mets bien ça aimante je suis toujours en train de prendre soin très bien voilà une bien belle paire d'enceintes on peut peut-être montrer aussi on va leur montrer les gars ça vous dit ? je pense que oui je crois qu'ils ont dit oui alors attends hop qu'ils les voient de plus près là on voit bien la profondeur de la caisse quand même il y a du volume mine de rien ouais et là très belle finition sans aucune arrête c'est des pièces de massif c'est vraiment c'est superbement usiné d'ailleurs je pense même que c'est même mieux usiné que les grands opéras qui avaient ici une pièce rapportée ah j'avais pas c'est ça il y avait une pièce rapportée là sur les opéras ici comme ça sur le dessus tandis que là on voit absolument rien tout est net la jointure entre les façades et le dessus il n'y a absolument aucune marque on croirait que ça a été taillé dans un tronc d'arbre directement faite d'une pièce ouais ouais et là avec le donc en alu massif c'est ça ouais ouais très bon tweeter et on voit la grosseur aussi de la suspension elle est quand même balaise ouais ouais c'est pour les élongations là tu vois c'est comme un champignon un champignon et voilà avec son pied l'arrière je vais vous montrer avec le double bornier de qualité encore une fois très agréable de voir ça sur des enceintes comme ça de A à Z elles sont clean franchement merci mon Christophe voilà c'est bien de pouvoir avoir l'occasion de de présenter des enceintes comme ça après avec toi je sais qu'il y en aura toujours pas si courant et puis bon mais il faut un certain budget voilà bon bah ça neuf c'était dans les 6000 maintenant d'occasion non d'occasion la cote maintenant c'est 2005-2008 2005-2008 ouais pour une paire comme ça voilà moi je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup des cotés ouais je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup des cotés parce que normalement quand une enceinte ben déjà je pense qu'une enceinte déjà de neuf la première année c'est au moins une trentaine de pour cent ouais et après enfin après c'est en gros 10% périodiquement voilà voilà parce que celle-là moi je ne trouve pas beaucoup des cotés ouais parce qu'on voit des enceintes des enceintes on va dire de haut de gamme etc et tout qui sont vendues au quart du prix d'occasion oui voilà ce qui n'est pas le cas de celle-là ouais ouais 1500 euros celle-là à moins de faire une très bonne affaire on n'en trouvera pas ouais voilà ouais c'est sûr ouais et quand c'est en vente en général ça se vend voilà et puis c'est rare aussi je pense la rareté c'est un beau produit ok très beau dis moi mon Christophe euh au niveau des hauts parleurs je voulais te poser une question ouais vas-y est-ce que un haut parleur peut attraper le coronavirus ? parce qu'on est en plein dans le thème en ce moment bon ça peut paraître peut-être bizarre comme question bon il n'y a pas eu d'études sur le sujet déjà chez les humains les études elles sont bien contradictoires etc et tout donc il n'y a pas eu d'études sur le sujet bon qu'est-ce qu'on sait néanmoins c'est que le coronavirus c'est quand même contagieux qu'on peut également le refiler à des animaux de compagnie et bon en parcourant comme ça les forums de droite et de gauche j'ai eu quelques échos effectivement dès le début de l'épidémie de coronavirus il y a des enceintes qui ont présenté ah oui d'accord c'est quoi les symptômes ? bah écoute un petit peu comme pour les humains chauffe du haut parleur ici de la membrane même en l'absence d'une modulation importante c'est-à-dire de beaucoup de sons et puis au niveau du qui pourrait s'assimiler à de la fièvre si tu veux et au niveau du haut parleur des grattements, des crachouillements d'accord ah donc faut qu'on fasse vraiment l'attention ouais ouais d'accord d'accord et du coup tu préconises quoi pour l'éviter ? eh ben déjà tu vois le respect par exemple des distances de sécurité entre les deux enceintes combien là ? donc là on est un peu court puisqu'on est à 80 cm donc mieux vaudrait un mètre ouais voilà bon soi-même éventuellement pour ne pas les contaminer se tenir également aux alentours d'un mètre ouais et puis va leur mettre les caches bah écoute nous c'est les masques, elles c'est les caches voilà voilà qu'elles ne se contaminent pas entre elles et puis qu'on ne les contamine pas et voilà et d'ailleurs qu'il faut faire très attention déjà que pour les humains il n'y a pas vraiment de remèdes tu vois avec le roquine en fait ils n'en savent trop rien avec ça puisque même un écouvillon peut contracter le coronavirus je veux dire les amis un écouvillon qui sort du sachet il a le coronavirus absolument il y a des scientifiques qui ont fait l'expérience et une dame qui le met dans son jardin le lendemain il a le coronavirus le écouvillon ouais ouais mais c'est pas déconné les tests sont peu fiables voilà donc ouais et à mon avis on ne trouvera pas vraiment de vaccin si les enceintes voilà donc je ne sais pas les conséquences sur belles enceintes comme ça ça serait dommage j'espère j'espère qu'il va rien se passer le coronavirus sur des enceintes comme ça voilà non c'est un peu dommage on va faire attention alors ouais bon eh ben les gars voilà Christophe je vous souhaite à tous une très bonne soirée présentation terminée merci à toi de rien et à très vite à très vite bisous prenez soin de vous les gars et à très vite je comprends bien et à très vite